La cellule de Renshaw maintenant, c'est le principe d'inhibition par la cellule de Renshaw, un autre mécanique. Donc on a vu un, il nous reste quatre, pendant qu'il y a cinq. Regardez, c'est le deuxième. C'est un système d'inhibition commun qui porte sur l'activité des motomorones, des muscles fléchisseurs et extenseurs par la cellule de Renshaw. C'est-à-dire que la cellule de Renshaw, c'est une nouvelle cellule, d'accord ? Nous n'en avions pas parlé. La cellule de Renshaw est une petite cellule située dans la corne antérieure de la moelle épinière et qui reçoit une connexion monosynaptique du motomorone alpha, assurée par une collatérale de l'accent du motomorone u. Donc s'il vous plaît, s'il vous plaît, la cellule de Renshaw, elle reçoit une stimulation ou une inhibition, elle reçoit une connexion par qui ? Par le motomorone alpha. Maintenant, le motomorone alpha, avant de sortir dans la corne antérieure, dans la racine antérieure, il va envoyer une colatérale. Une colatérale vers la cellule de Renshaw. Maintenant, la cellule de Renshaw, c'est-à-dire qu'elle va être activée. Quand ? Quand le motomorone alpha est stimulée ou quand il est inhibé ? Quand il est stimulé ? Non, quand il est stimulé. Puisqu'il ouvre, il est censé aller dans la corne antérieure, c'est lui-même qui va envoyer des terminaisons, sauf d'une cellule qui s'appelle la cellule de Renshaw, par une colatérale. Pour qu'il y ait un influx nerveux de ici vers ici, le motomorone alpha doit être activé pour pouvoir envoyer des influx vers la cellule de Renshaw. Vous êtes d'accord ? Donc, il faut qu'il y ait une stimulation du motomorone alpha pour qu'il y ait un message envoyé vers la cellule de Renshaw. Vous êtes d'accord ? On va voir. C'est le but de notre présence, on va vivre ici. La cellule de Renshaw projette en retour, par son accent, une connexion sur le motomorone alpha qui l'a excité. Mais aussi sur les motomorones voisins, les motomorones, les muscles synergistes. Maintenant qu'ils réalisent la même fonction. S'il vous plait, si on veut résumer, c'est quoi la cellule de Renshaw ? C'est une cellule qui est située au niveau de la corne antérieure et qui est stimulée par le motomorone alpha. Alors, faites très attention. C'est la première cellule qu'on voit qui est stimulée par un motomorone. Elle n'est pas stimulée par la fibre sensitive. Elle est stimulée par le motomorone alpha. Donc, elle va elle-même envoyer sa terminaison vers le même motomorone alpha qui l'a stimulée et aussi sur les muscles qui réalisent les mêmes fonctions que lui. Qu'est-ce qu'elle va faire ? Elle va aider la confiance. C'est une inhibition. Contrôle inhibiteur par la cellule de Renshaw. Très bien. C'est un type de... Si on était en hormonologie, on aurait trop de contrôle. Son but, c'est de contrôler et d'éviter l'emballement du message de le motomorone alpha. Quand elle voit que le motomorone alpha envoie des influx trop importants, il a beaucoup fait des influx. Donc, il a 10 minutes dans ton intensité. Il va inhiber le motomorone alpha. Donc, c'est comme si le motomorone alpha portait en lui une cellule qui lui rappelle de ne pas réaliser des dépassements. Elle est régulatrice. Elle est régulatrice. Elle est inhibitrice. D'accord ? C'est comme dans certaines voitures, quand on dépasse une certaine vitesse, c'est la même chose. C'est bizarre. Pourquoi on ne fabrique pas des voitures avec des vitesses limites qui ne dépassent pas 100 ? Ça aurait été bien. On a diminué les accidents. Aucune voiture ne dépassent pas 100. C'est pas très efficace sur les routes qu'il connaît par le règle ou sur les langues de distance. Mais on peut se permettre des 120, 140. Ça reste dangereux, même quand la route est vide. Il ne faut pas subir les accidents. Allez, la cellule de Rancho est une petite cellule. Elle est située dans l'accent intérieur. Elle reçoit une connexion monosynaptique du motomorone alpha. La cellule de Rancho va projeter en retour, par son accent, une connexion sur le motomorone alpha qu'il a excité. Et sur les fibres nerveuses synergistes. Elle va les inhiber. Oui, elle va les inhiber. On va voir. Elle va les inhiber. Elle va les inhiber. Elle va les inhiber. Donc, si l'intensité est à le flux thème, la fréquence à la potentielle d'action thème. Donc, la fréquence à la potentielle d'action thème. D'accord ? Non. Il y aura une diminution de fonction, pas une réannulation. Comme la terminaison axonale du motomorone alpha libère de l'acétylcholine au niveau de la jonction neuromusculaire. Maintenant, au niveau de sa connexion avec la fibre musculaire. La terminaison axonale de sa peau latérale avec la cellule de Rancho va aussi libérer de l'acétylcholine. Je vous avais dit dans le dernier cours. Un seul neurone libère un seul neurotransmetteur. Donc, puisque le motomorone alpha, celui que vous connaissez, il ne peut libérer que de l'acétylcholine. Donc, même sa connexion nerveuse avec la cellule de Rancho, il va lui donner de l'acétylcholine. Parce qu'il ne sait fabriquer que ça. Il libère aussi le même neurotransmetteur sur la cellule de Rancho. Principe de Dale, one neuron, one neurotransmetteur. L'action de la cellule de Rancho est inhibitrice via la glycine sur le motomorone. Donc, elle va l'inhiber. Ça vous parait bizarre, hein? Le but, ce n'est pas d'arrêter le fonctionnement. C'est de le diminuer. Lorsque les motomorones sont excités, leur décharge déclenche simultanément une inhibition sur eux-mêmes. Et sur les motomorones voisins, c'est l'inhibition récurrente. On ne parle pas d'inhibition réciproque. Réciproque, c'est entre deux neurones différents. Deux neurones différents qui s'inhibent l'un et l'autre. C'est une inhibition récurrente. C'est le même neurone qui va s'inhiber à travers la cellule de Rancho. C'est clair? Plus? La cellule de Rancho peut inhiber directement les motomorones alpha limitant ainsi leur activité. Elle inhibe aussi les interneurones inhibiteurs de l'inhibition réciproque, facilitant ainsi l'activité des motomorones alpha des antagonistes. Puisqu'il y a un secret de la glycine, elle va tout inhiber. Elle inhibe le motomorone alpha agoniste et elle inhibe aussi les interneurones inhibiteurs. Donc, en inhibant les inhibiteurs, elle va lever l'inhibition sur les antagonistes. Elle va indirectement activer les antagonistes. La cellule de Rancho peut avoir une activité très puissante. Elle va inhiber l'inhibiteur. Elle va arrêter l'inhibition. Elle va activer les antagonistes. La cellule de Rancho peut avoir une activité très puissante. La cellule de Rancho peut avoir une activité très puissante. La cellule de Rancho peut avoir une activité très puissante. Très bien, oui. Oui. On voit aussi vers les motomorones alpha ou vers les antagonistes. D'accord ? Il y a un desinatifs. Il y a un desinatifs. Il y a un desinatifs. Non ! Celui qui émet les interneurones, ce n'est pas le motomorone alpha. C'est la fibromotrice. C'est la fibromotrice. C'est la fibromotrice. Il y a un desinatifs. Il y a un desinatifs. vers laquelle on envoie le motoneuron alpha. Le motoneuron alpha n'envoie pas des messages vers des cellules nerveuses antagonistes. Il envoie vers le muscle. C'est la fibre sensitive 1A qui stimule le motoneuron alpha et qui stimule les interneurons. C'est quoi ça? C'est une fibre sensitive. C'est une fibre sensitive. C'est une fibre sensitive. Tu peux t'abonner les interneurons. Et tu peux t'abonner le motoneuron alpha. D'accord. Le motoneuron alpha peut t'abonner le motoneuron alpha et peut t'abonner le motoneuron alpha. C'est bon ou non ? C'est bon. C'est la série de l'on-cha. C'est bon pour t'abonner le motoneuron alpha. T'abonner le motoneuron alpha. T'abonner le motoneur alpha. T'abonner le motoneur alpha. C'est bon. Donc, c'est l'alpha antagoniste. C'est la fibre sensitif 1R. Qu'est-ce que tu dis ? L'interneuron et l'interneuron alpha. L'interneuron, une fois active, va inhibir l'interneuron alpha antagoniste. C'est vrai ? C'est d'accord. Ça, c'est le doranchard. Elle va inhibir l'interneuron alpha et l'interneuron inhibiteur. Donc, l'action inhibitrice de l'interneuron va s'arrêter. Donc, il y aura une activation de l'interneuron antagoniste et une inhibition de l'interneuron alpha antagoniste. Vous avez compris ? C'est un vol. C'est ce qui se passe. Il y aura une grande facilité de l'interneuron chaud et son implication sur l'inhibition récurrente. Donc, il y aura une activation du mot dans l'interneuron alpha. Elle lui-même, elle va s'opposer à son activité. Elle va l'inhiber et activer ses antagonistes. Vous avez compris ? Voilà, je reprends. S'il faut reprendre, je reprends. Je reprends. Je reprends. Je vous remercie. Je vous remercie. Nous nous remercions sur la fibre sensitive. La fibre sensitive. Oui. Il y a une diminution. Il y a une diminution. L'intermonde. Ça va être l'extension. Oui. C'est une diminution. C'est pas carré. C'est une diminution. Ça ne veut pas dire qu'elle va arrêter le fonctionnement inverse directement. Ce n'est pas le but. Le but, c'est de créer un contrôle. C'est quoi ? C'est une fibre sensitive. C'est une fibre sensitive. Elle envoie vers le motoneuron alpha. Ou elle envoie vers les interneurons. C'est bon. C'est le motoneuron alpha. C'est un 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 motoneuron alpha. Vous êtes d'accord ? Le motoneuron alpha, il met le muscle. Il met le muscle. Le motoneuron alpha va aussi envoyer vers une cellule qui s'appelle la cellule de Ranchao. Alors le motoneuron alt. Le moteur du Alaska aussi envoie les interneurons. donc s'il vous plaît s'il vous plaît la cellule sensitive qu'est-ce qu'elle va faire au motoneuron alpha elle va le simuler la fibre sensitive elle va le simuler elle va simuler le motoneuron alpha agoniste qu'est-ce qu'elle va faire à l'interneuron elle va le simuler l'interneuron ça c'est quoi ? c'est le motoneuron alpha antagoniste qu'est-ce qu'elle va faire à l'interneuron Il va inhiber le motoneuron alpha, où je dirais l'injection neuromusculaire, il va l'activer, l'astimulé. Le motoneuron alpha, où je dirais la cellule de ronchot, il va l'activer, l'astimulé. La cellule de ronchot, où je dirais, elle va envoyer des terminaisons vers le motoneuron alpha pour l'inhiber. Pour diminuer son intensité. Et elle va aussi envoyer la cellule de ronchot, où je dirais, elle va aussi aller vers l'interneuron et l'inhiber. Elle va aller vers l'interneuron et l'inhiber. Quand elle inhibe cette interneuron, quand elle inhibe, elle va faire arrêter sa fonction. Donc, il ne va plus pouvoir inhiber le motoneuron antagoniste. Donc, on dira que la cellule de ronchot est en train d'activer indirectement le motoneuron antagoniste. Moins formaux. Moins formaux. Moins formaux. Elle inhibe l'inhibiteur. Donc, elle est simulé l'antagoniste et elle inhibe l'inhibiteur. C'est clair pour tout le monde. Très bien. On va terminer avec la cellule de ronchot. On va voir la boucle GAN. On va voir la boucle GAN.